au boulot ils nous ont offert une batterie rechargeable solaire c'est un cadeau suite à un challenge RSE responsabilité sociétale des entreprises ou un truc comme ça et donc en gros c'est écologie tout ça l'idée je suis très content d'avoir reçu cette batterie alors la batterie elle a trois points de charge a priori par rapport à sur quatre et normalement voilà ici on a regarder ici un in out un out et un out ok on peut faire un out en usb c et deux out en usb classique il s'agit donc d'une batterie solaire avec quatre cadrans on parle d'une batterie à 50 euros pour 25 milliampères jusque là tout va bien théoriquement et même une lampe de poche on peut activer mais j'y arrive pas à un appuyant 15 jours en snickant le doigt on arrive à avoir une lampe de poche assez médiocre voilà ce qui m'intéresse c'est de savoir en combien de temps ça se charge quand c'est vide donc pour ça on va le vider et pour le vider ben comme j'ai le téléphone qui est pratiquement déchargé je vais commencer par là 25 mai 1000 milliampères c'est beaucoup donc on va voir ce que j'arrive à charger j'ai mes écouteurs qui sont à bout de souffle également on va les charger bim j'ai mon bas flux jbl qui red on va mettre en charge hop est ce que ça marche ça fonctionne là c'est en charge lui il est en charge et on va brancher le téléphone en usb c'est tout usb c'est donc on va se glisser entre les deux là hop clic déjà on va essayer de voir si il arrive à décharger et chargé de trois trucs en même temps ouais là il envoie le signal sur trois appareils en même temps et ça c'est non négligeable parce que la plupart des batteries vont pas réussir à envoyer du jus sur trois appareils en même temps on revient quand la batterie est vide ça devrait aller plutôt vite on verra ce que ça donne c'est bon on arrive à deux bars normalement la charge elle part beaucoup plus vite que les dernières barres alors quand je vous dis que l'indicateur quand il reste plus que deux barres il tombe des directs derrière ça fait moins d'une heure et voilà il n'y a plus rien dedans donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tablette aujourd'hui fait plein cagnard on va la mettre en plein soleil et on va voir plus ou moins combien de temps il faut pour qu'elle se recharge pour info en partant de trois barres à 25000 milliampères sur une jbl 3g que 2 barres de charge prise en compte lui il faut que je regarde mon avis lui doit être chargé parce que c'est une micro batterie et mon téléphone par contre lui il a pris 60 il a pris plus ou moins 30% de charge on va voir plein soleil aujourd'hui on va donc pouvoir exposer ça au maximum et voir ce que ça donne panneau 1 panneau 2 3 et 4 et on met en full ex on va se mettre un petit chrono c'est parti bon il ya le chat qui veut faire une recharge solaire aussi apparemment donc ça va ralentir un petit peu la progression on va pas le bousculer alors ça fait une heure trente que panneau solaire prend le soleil mais il y a une rembarde qui s'est mis au travers c'est pas grave on va l'appuyer là pour voir ça raconte quoi on voit qu'il ya une tension verte qui est allumée donc on voit qu'il a du soleil dans la tronche et on a deux bars mais comme on le sait maintenant deux bars ça veut pas dire grand chose alors pour un point de repère ça c'est un panneau solaire 18 volts donc tu regardes la dimension du truc ça c'est grand ça prend pratiquement toute la vitre et quand c'est comme ça en exposition directe et même en lumière blanche c'est à dire quand il ya des nuages il développe 18 volts justement donc là tu prends le connecteur rouge hop le connecteur noir hop et bien tu vois je suis déjà à 15 volts déployés sans exposition directe et je vais mettre en exposition directe boom et la belle tête puissance 19 il en peut plus le truc c'est plus comment il s'appelle j'ai un autre panneau photovoltaïque je ne sais pas trop c'est quoi ça puisse on va le tester regarde on fait la même moi je connais pas le sens ici je dirais que lui ça peut être le rouge après on s'en fout un peu au pire sa mère moins devant on se met c'est comme ça un clic on est à moins six volts en rentrée on sait pas trop pourquoi ça a perdu on va y aller au contact direct et là en exposition directe paume je prends du 8 volts lui prend 8 volts moins puissant il faut savoir que ces panneaux il fonctionne quand il ya des nuages aussi c'est à dire quand je vous parle de lumière blanche c'est le nuage blanc basique il va prendre 18 volts ou 8 volts aussi franchement à ces panneaux ils sont plutôt récurrents à ce niveau là forcément ceux qui développent 18 volts est un petit peu plus puissant que celui qui développe 8 volts mais selon ce que tu as besoin de faire rentrer après tu mets un limitateur à l'entrée pour le device que tu veux connecter là on est sur un solar chargeur je connais pas trop les capacités en puissance d'entrée que les panneaux ont c'est pas indiqué donc je ne sais pas du tout en combien de temps il va se recharger complètement 25000 milliampères c'est quand même beaucoup je me suis déjà battu avec ma batterie à 20 mille milliampères pour la charger il faut quelques heures en connexion directe avec un usb classique vraiment usb mini donc forcément quand tu fais ce calcul là tu te dis qu'en solaire à 18 volts si tout va bien parce que l'on va dire qu'il ya les quatre panneaux peuvent peut-être développer l'équivalent de 18 volts à ce moment là tu te dis bon combien de temps ça va prendre et là j'en sais toujours rien on est à 1h10 où le chat est plus devant un taquet donc on va voir je vais laisser couler un peu le temps et on verra dans quatre heures où on est au niveau des lumières parce que je veux pas l'ouvrir la batterie pour savoir c'est quoi son retour de puissance d'être ce façon j'ai pas l'appareil pour le faire alors il n'y a plus de soleil panneau il est là mais il est encore en exposition malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil comme on a vu tout à l'heure la lumière d'une blanche suffit à pousser le chargement on est donc à trois heures de charge si j'appuie sur le bouton il me dit qu'il a chargé trois c'est probablement pas aussi puissant on va le laisser prendre directement la lumière de la fenêtre encore cinq minutes ça charge quand même alors on est en pleine pénombre on en est à 4h30 forcément il n'y a plus de lumière sur le truc est-ce qu'il a réussi à se charger complètement et bien non donc on va le mettre en pause pour terminer cette histoire de batterie rechargeable j'étais sceptique au départ mais bon apparemment pour recharger 25000 milliampères il faut cinq heures d'exposition à lumière blanche c'est à dire faut pas forcément que le soleil tape en direct dessus même si ça sera mieux et que ça ira plus vite un nuage blanc un jour un petit peu sombre ça pourra tenir le coup ça prendra son temps donc sachant qu'on a énormément maintenant d'appareils avec des batteries en interne on peut recharger est ce que ça vaudrait pas la peine alors je vais pas dire économiquement parlant parce qu'avant de s'y retrouver faudra faire des petits cacules ça va être compliqué mais on pourrait justifier de mettre ça devant une fenêtre toute la journée et le soir quand on rentre poser son téléphone à côté le brancher ou mettre une cellule à induction pour pouvoir recharger son téléphone avec cette batterie qui s'est chargée toute la journée par elle même attention à deux trois petits détails que j'ai remarqué en utilisant des batteries avec une exposition solaire faut voir la qualité la capacité électronique derrière parce qu'un panneau solaire en ligne directe sur une batterie lithium s'il n'y a pas un détecteur de présence de charge et que la charge est pas complète en fait ce qui se passe une fois que la charge est complète sur la batterie le soleil continue à envoyer l'information et s'il n'y a pas une cellule de sécurité qui selon moi manque sur beaucoup d'appareils du genre et ce qui fait la qualité le prix d'un produit du genre c'est qu'éventuellement le soleil va venir cramer la batterie à l'intérieur c'est pour ça que vous n'avez pas une exposition constante et que vous avez donc une pochette de protection comme ça quand vous l'utilisez vous promenez avec non seulement ça protège les écrans mais en fait ça ça prend pas le soleil gratuitement pour activer les cycles sur votre batterie dernier détail savoir qu'utiliser des batteries comme celle ci pour recharger un smartphone par exemple ça engage ce qu'on appelle des cycles donc quand vous branchez votre téléphone à ça si votre batterie fait 9000 milliampères 8000 milliampères par exemple et que vous avez 20 000 milliampères là dedans c'est à dire vous pouvez charger deux fois plus un peu plus donc ça fait 16 et 4 donc ça fait et 1 tiers donc de là vous avez un problème et la moitié de là vous allez avoir un problème parce que vous allez engager un cycle supérieur à chaque fois surtout si vous restez branché j'ai cramé la batterie de mon iphone 7 à l'époque où je jouais à pokémon go en la laissant brancher systématiquement constamment toute la journée j'avais une meilleure durabilité au départ et puis après progressivement la batterie du téléphone continue à aller appeler l'énergie là dedans puis finissait sur la batterie du téléphone mais la batterie du téléphone a fini par se solidifier le lithium ça fait ça se solidifie quand c'est en charge ça fait des cycles des cycles des cycles et puis après ça cristallise et c'est fini ça marche plus donc faire attention à ce petit détail là j'ai beaucoup de petites recherches à faire par rapport à ce que je veux faire en termes de panneaux solaires donc vous invite à vous abonner pour en savoir plus je vais me renseigner sur la question et savoir un petit peu comment on peut s'y retrouver pour justifier donc de désolidariser un petit peu les prises électriques de la maison et pouvoir solliciter un petit peu plus le soleil pour recharger les devices que ce soit des lampes que ce soit des appareils audio il ya plein de choses qu'on peut recharger avec ça sans risquer de péter des cycles en faisant attention à ce qu'on fait aussi un moment voilà alors il ya une lampe mais je savourais que l'activer c'est pas facile et pour la lumière ça fait ça ne vous rende pas à faire tchouz